... Agenda bien chargé pour le président d'Ebi à Abidjan en Côte d'Ivoire. En marge des travaux du sommet Union africaine-Union européenne, le chef de l'État reçut plusieurs chefs d'État au centre de discussion le renforcement de la coopération. Eid al-Mahouloud, les musulmans du Tchad, à l'instar de ceux d'autres pays de la planète, commémore la naissance du prophète Mohamed, la commémoration en Djaména et en dehors de la capitale, au menu du journal. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer les titres, sachez que le président de la République, Idriss Débitno, et la première dame, Hinda Débitno, ont regagné N'Djaména cet après-midi. Le chef de l'État rentre d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où il a participé aux travaux du cinquième sommet Union africaine-Union européenne. De son côté, la première dame du Tchad, Hinda Débitno, a pris part à une rencontre des premières dames consacrées à l'économie verte en Afrique. À sa descente de l'avion, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, Pami Padaké Albert, de quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet du président de la République, ainsi que la maire de la ville de N'Djaména. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, après avoir participé au sommet Union africaine-Union européenne, le président de la République, Idriss Débitno, a assisté à une réunion de haut niveau consacrée à la Libye. Maman Ngartomiya, bien bye. Le séjour du chef de l'État, Idriss Débitno, à Abidjan, au cinquième sommet Union africaine-Union européenne, n'a pas été du tout repos. Le chef de l'État a participé à des rencontres de haut niveau avec ses pères africains et européens sur le devenir de l'Afrique confrontés à de nombreux défis de l'heure. C'est ainsi que le chef de l'État a assisté à la réunion de haut niveau de l'Union africaine consacrée à la Libye. La rencontre en question a eu lieu en présence du président français Emmanuel Macron, de la chancelière allemande Mme Angela Merkel, du président congolais Denis Sassou Nguessou, du chef de l'État du Niger, Mohamed Ouissoufou, de quelques responsables européens, et du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Mahamat. Les problèmes liés à la crise migratoire des jeunes africains et la situation de ni paix ni sécurité qui prévaut en Libye ont été au menu de cette rencontre. Le président Déby a fissigé ainsi de manière énergique la montée en puissance des groupes terroristes et le nouveau type d'esclavagisme qui sévit en Libye. Une occasion pour le président Idriss Déby Tno de rappeler que le Tchad continue de payer un lourd tribut dans la lutte contre Boko Haram. S'agissant du G5 Sahel, le chef de l'État a appelé ses pairs à une synergie d'action pour soutenir la force mixte multinationale et la force conjointe du G5 Sahel. Geste approuvé par le président français Emmanuel Macron. Au sommet d'Abidjan, le président Idriss Déby Tno a plaidé pour des opportunités économiques en faveur des jeunes dans une Afrique marquée par le sous-développement, les actions terroristes, les crises migratoires aux conséquences incalculables et qui compromettent l'avenir de la jeunesse africaine. En marge des travaux du sommet Union africaine-Union européenne, le président de la République Idriss Déby Tno a reçu plusieurs chefs d'État africains. Au menu des rencontres, le renforcement de la coopération. Avant de quitter Abidjan, la capitale ivoirienne, le président de la République Idriss Déby Tno a accordé des séries d'audience à quelques-uns de ses homologues. C'est ainsi que le chef de l'État a rencontré successivement le président du Ghana, Nana Akufo Addo, le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, et celui du Niger, Mahamadou Issufou. Les entretiens ont porté essentiellement sur la nécessité de renforcer les bonnes relations de coopération combien exemplaires liant le Tchad à ces pays. Je vous le disais à l'entente de cette édition que la première dame, Hinde Déby Tno, a assisté hier à un déjeuner débat. Les échanges ont porté sur la présentation des fonds verts et de la place de la femme dans l'économie verte. En marge des travaux du 5e sommet Union africaine et Union européenne à Abidjan, la première dame du Tchad, Hinde Déby Tno, a assisté mardi en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et des autres premières dames d'Afrique à l'hôtel Ivoire, à un déjeuner débat. Les débats ont porté notamment sur la présentation du fonds vert R20 pour les femmes, ainsi que les échanges sur la place des femmes dans l'économie verte. L'occasion était ainsi toute indiquée pour la première dame du Tchad de remercier la première dame de Côte d'Ivoire pour sa marque de reconnaissance et l'invitation adressée à son égard. Dans sa note de présentation, Hinde Déby Tno a souligné que la question de l'environnement est marquée de nos jours par le phénomène du changement climatique qui affecte dangereusement notre planète. S'agissant du rôle de la femme tchadienne dans l'économie verte, la première dame du Tchad, Hinde Déby Tno, a rélevé que les femmes tchadiennes sont organisées face aux défis de l'environnement dans ce monde en pleine mutation, d'où leur participation à plus de 80% dans les secteurs de l'économie rurale, en particulier dans les deux mamelles de l'économie, à savoir l'agriculture et l'élevage. Hinde Déby Tno a en outre énuméré les investissements réalisés sur le terrain permettant aux femmes tchadiennes de jouer pleinement leur rôle dans l'économie verte. Les premières dames d'Angola, du Mali, de la République du Niger et des Comores ont également présenté les expériences de leurs pays respectifs en matière d'économie verte. Après les débats très enrichissants, Mme Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a convié ses soeurs, première dame d'Afrique, à visiter les objets d'art ivoirien et les pains fabriqués en Côte d'Ivoire.